Tarte à la citrouille, dinde rôti, purée de pommes de terre, le no-fed cut du 18 décembre prochain, est-il probable et surtout est-il un risque pour le marché actions et le marché de l'électeur ? Point complet en cette semaine de Thanksgiving. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver nouvelle édition du Top Gun. Alors j'espère que vous êtes déjà en train de préparer votre repas de Thanksgiving. Cette semaine est toujours archi particulière pour les marchés actions occidentaux, parce qu'en Europe nous suivons Wall Street. Jeudi 28 novembre 2024, le marché boursier américain sera fermé. Mais cette semaine, dites-vous bien les choses, toutes les statistiques américaines, j'ai bien dit toutes, les statistiques américaines seront publiées au plus tard, avant la clôture de la session boursière du mercredi 27 novembre. Et oui, parce que cette semaine, les Américains ont la tête dans le four, à la cuisine, à préparer donc une bête de teintes farcies, des pommes de terre, tarte à la citrouille, pumpkin pie, et à voyager, à se retrouver en famille, en amis. Donc, concrètement, mercredi soir, tout le monde part en week-end prolongé. Bien sûr, nous allons partir en Europe, mais les marchés boursiers seront beaucoup moins liquides, beaucoup moins de volume sur les séances de jeudi-vendredi. Jeudi, le Nasdaq et le Nasdaq sont fermés, vendredi c'est une demi-séance. Et puis, voilà, les Américains reviendront en forme la semaine suivante. En forme, et avec peut-être quelques kilos en plus, et peut-être après avoir dépensé aussi de l'argent chez Amazon ou ailleurs. Bon, alors, en cette semaine de Thanksgiving, j'ai envie de vous parler de plein de choses. Tout d'abord, le sujet de la vidéo, le No Fed Cut. Il reste d'ici la fin de l'année. Une dernière décision de politique monétaire de la toute puissante réserve fédérale des Etats-Unis, de M. Jérôme Powell qui va rester à son poste, semble-t-il, jusqu'en 2026. Eh bien, sauf si entre-temps, Trump humait une pression malade, mais on verra. Le No Fed Cut, l'absence de baisse de taux le mercredi 18 décembre, y croyez-vous ? Dites-moi, êtes-vous dans la team 25 points de base de baisse de plus ? La Fed a baissé déjà ses taux de 75 points de base, une fois 50, une fois 25, depuis septembre. Êtes-vous dans la team une quatrième baisse de taux en décembre ? Ou êtes-vous dans la team ? Mais non, pause, pause, parce que les conditions de l'emploi et de l'inflation ne le permettent plus. Alors que cette semaine est mise à jour, le PCE, il reste trois chiffres majeurs d'ici le 18 décembre pour forger la décision de politique monétaire de la Fed. Forger, oui, comme un forgeron, dans le feu brûlant. Et oui, ça brûle, remonté des indicateurs avancés de l'inflation. Quid du dernier rapport NFP de l'année ? Le premier vendredi du mois décembre, le taux de chômage va-t-il faire un tic à la hausse ? Quid de la cible de la Fed en matière de PCE ? Tout ça, je le passe en vue dans la première partie. Seconde partie, que nous disent les taux d'intérêt obligataires du marché ? Je vous refais un point global technique sur les taux obligataires qui ont rebondi, mais qui sont en tendance baissière depuis maintenant un an et demi. Et je reste persuadé qu'en 2025, vous allez voir que ces taux d'intérêt du marché feront les objectifs dont je parle depuis des mois. Ils s'en sont approchés, il y a un tiers bon depuis quelques semaines. Tous les objectifs seront atteints en 2025, vous me connaissez. Je vais actualiser l'analyse technique des taux obligataires et en particulier le baromètre du 2 ans américain. C'est lui qui nous dira à un stade précoce si ou non il y aura un Fed cut en décembre ou un No Fed cut. Et les actions européennes dans tout ça ? Le CAC 40, le DAX, le SMI, le stock 50. Je vais vous montrer dans cette vidéo que la décote en termes de valorisation des actions européennes par rapport aux actions américaines devient hachis excessive. Moi pour 2025, je vais vous proposer un call sur les actions européennes. Vous allez voir, je vous présenterai ça lors du traditionnel market out look de fin d'année avec Thomas Veillet que nous allons enregistrer chez SwissCote. Quatrième partie, un mot rapide sur Thanksgiving, sur cette semaine particulière aux Etats-Unis à Wall Street. Et cinquième partie, point technique habituel sur le S&P 500, l'indice de référence de la finance occidentale. C'est parti. Le No Fed cut du 18 décembre est-il probable ? Évaluation prospective de la politique monétaire de la réserve fédérale des Etats-Unis. Happy Thanksgiving les amis, avec un peu d'avance donc au programme en cette semaine de Thanksgiving. Toutes les statistiques majeures US vont être publiées avant la clôture de la session boursière du mercredi 27 novembre. Le marché boursier US sera fermé pour Thanksgiving le jeudi 28 novembre. Et il y aura une demi-séance le vendredi 29 novembre. Votre serviteur Vincent Gannes, moi-même, étudie la probabilité d'un No Fed cut lors de la décision de politique monétaire de la fête de 19 décembre de l'année. Five parts. Première partie, la menace d'un No Fed cut le mercredi 18 décembre est-elle crédible ? Nous allons voir ce qui compte. Deuxième partie, le message de l'analyse technique des taux d'intérêt du marché américain, les taux d'intérêt obligataires. Je vous en reparle. Sachant que tous les objectifs que j'ai fixés en matière de taux d'intérêt seront faits dans le courant de l'année 2025. Effectivement, ils seront un peu retardés, mais ce n'est pas bien grave. Action européenne. La décote de valorisation devient très excessive. Alors ça, j'aurai l'occasion d'en reparler. Je pense que je vais vous proposer pour 2025 un call sur les actions européennes et aussi encore pour les actions chinoises. J'aurai l'occasion d'en reparler dans le Market Outlook avec Thomas. Seng Zivin, c'est quoi ? Marché boursifié, on va parler d'indreti, marron, on va parler bouffe. S&P 500, point analyse technique. Première partie, le risque d'un no-fait-cut le mercredi 18 décembre 2024 est-il crédible ? Alors, tout d'abord, reprenons à droite où en est le cycle des taux d'intérêt de la réserve fédérale des Etats-Unis. Vous avez ici le taux d'intérêt des fonds fédéraux états-uniens, donc le taux d'intérêt de la FED, en gros. Trois baisses de taux depuis le septembre dernier, 75-25. Et la question se pose, il reste donc une décision de politique monétaire de la FED le 18 décembre. Et la probabilité, il y a quasi, c'est variable, là vous avez une capture d'écran que j'ai faite, mais ça varie beaucoup. Il y a quasi équiprobabilité entre l'absence de baisse de taux, c'est-à-dire se maintenir dans cette fourchette, ou 25 points de base de plus. Alors, la réserve fédérale des Etats-Unis dévoile sa dernière décision de politique monétaire de l'année, le mercredi 18 décembre. Et la haute finance peine à évaluer si la FED de Jeff Powell va marquer une pause ou non dans son nouveau cycle bêché des taux d'intérêt, qui va se poursuivre en 2025. Mais la question se pose cette fin d'année et début d'année 2025, parce qu'il y a une surchauffe de l'inflation, parce que le marché du travail, pour le moment, résiste. Mais tout ça peut aller très vite, vous savez, il suffit d'un rapport pour modifier les anticipations. Va-t-elle marquer une pause ou non ? Ce qui, clairement, si elle marque une pause, serait un facteur de pression pour les actifs risqués en bourse. Pour forger tel un forgeron qui frappe avec son marteau sur son enclume pour forger sa décision de politique monétaire du 18 décembre, Jeff Powell va conserver son approche, dite data-dependent, et donc prendre sa décision en tenant compte des trois dernières statistiques américaines majeures de cette année. Je vous rappelle que l'inflation et le marché du travail forment la pierre d'angle, la pierre angulaire de la trajectoire monétaire de la Fed. Les indicateurs avancés de l'inflation sont en rebond cette fin d'année. Cela va-t-il se traduire par un no-fed cut ? Alors, il y a une façon de représenter ce rebond de l'inflation, c'est True Fletion. Attention, True Fletion, cette inflation en temps réel, basée sur la technologie de Bitcoin, d'ailleurs, qui est la blockchain, peut avoir des métriques très différentes de l'inflation officielle, que remontent le CPI, le PSE, le PPI, mais la tendance est quand même importante, effectivement, il y a une surchauffe dans ce Fletion. Et d'ailleurs, l'inflation, vous allez voir, en version nominale, a déjà commencé à rebondir dans le CPI, pour le PSE aussi un peu. Donc, on se pose la question. En fait, pour répondre à cette question, il y a plusieurs choses à savoir. Comment savoir si les trois prochains chiffres majeurs, donc l'inflation PSE, ce mercredi 27 novembre, attention cette semaine, toutes les statistiques américaines sont publiées de lundi à mercredi soir. Car, à partir de mercredi soir, les Américains ont la tête dans le four, la tête dans la cuisine, la tête dans la tarte à la citrouille, en famille, ils prennent leur voiture, ils vont chez les cousins, les cuisines, les parents, les amis, bref, tout le monde se part en vacances mercredi soir. Donc, tout va être concentré. Et notamment le PSE, qui est publié, donc avec de l'avance, le mercredi 27 novembre. Il reste le rapport NFP le vendredi 6 décembre, donc le rapport sur le marché du travail, et le CPI le 11 décembre. Et donc, la décision de la Fed le mercredi 18 décembre. Comment savoir si ces trois chiffres, le PSE, le NFP, le CPI, menacent la poursuite de la baisse des taux de la Fed ? Comment savoir ? Pour répondre à cette question, l'approche est en fait complètement basique, je pense qu'un élève de CE1 le sait, ou peut-être pas, on va dire quatrième. Pour répondre à cette question, il faut faire une comparaison entre les objectifs que la Fed s'est fixés en matière d'inflation et d'emploi pour la fin d'année, avec donc les métriques qui vont tomber, ou ce qu'on envisage qui tombe, les anticipations. Pour connaître ces informations, vous pouvez donc vous tourner vers le site de la Réserve fédérale des Etats-Unis, et en particulier la dernière documentation qui était disponible en matière de forward guidance, donc les objectifs macroéconomiques de la Fed. Et pour la fin de l'année 2024, la Fed s'était fixé comme objectif un taux de chômage en dessous de 4,4% de la population active, un PSE nominal à 2,3% et surtout un PSE corps à 2,6%. L'idée est la suivante. Il n'y aura pas de baisse de taux le 18 décembre si le PSE nominal est au-dessus de 2,3%, si le corps PSE est au-dessus de 2,6%, sauf si le taux de chômage refait un ou deux tics à la hausse vers les 4,4%. Dans un cas de figure qui verrait le taux de chômage se maintenir à ce qu'il est maintenant, c'est-à-dire 4,1%, alors certes en hausse, mais 4,1% de la population active. Et dans un cas de figure qui verrait comme le suggèrent les indicateurs avancés de l'inflation, prenons simplement l'outil de la Réserve fédérale de Cleveland, Inflation No Casting, qui nous dit que pour le chiffre d'octobre, attention, le chiffre PSE de ce mois d'octobre, l'inflation PSE qui est donc ici sous vos yeux, qui se trouve actuellement à 2,65% en version corps et à 2,1% en version nominale. Alors, 2,65% en version corps, 2,1% en version nominale. Effectivement, nous sommes donc en dessous de la cible de la FED pour le PSE nominal. 2,1% c'est en dessous de 2,3%, là c'est carrément du cours de première section maternelle, et j'ai pas d'enfant donc je dis des bêtises, et donc 2,6%, là actuellement le corps PSE est à 2,65%. La FED vise 2,6%. Le chiffre du mois d'octobre est publié ce mercredi 27 décembre, novembre. En clair, s'il y a un rebond de l'inflation PSE nominal au-dessus des 2,3%, et s'il y a un rebond au-dessus des 2,6% encore, la FED peut s'interroger. Et regardez ce que nous dit l'algorithme de Cleveland, de la FED de Cleveland, 2,29% pour le PSE nominal, 2,76% pour le corps. Donc, d'un point de vue de l'inflation nominale, nous serions à la cible de la FED, par contre, pour le corps, il y a une petite surchauffe. Donc déjà là, la FED peut s'interroger. Vous aurez, à la question que pose cette vidéo, une première partie de la réponse ce mercredi. Maintenant, en réalité, et la FED l'a très bien dit, lors de sa dernière décision de politique monétaire, et en particulier dans son communiqué de presse, il y a désormais deux objectifs qui ont vraiment un poids égal, Employment and Inflation Goals, sont vraiment mis dans la balance maintenant à égalité. Et si vous voulez, si la FED ne devait pas baisser ses taux lors de sa décision de politique monétaire du 18 décembre, eh bien ce serait un cas de figure qui verrait effectivement l'inflation PSE remonter un poil, et surtout un taux de chômage très bas, qui se maintiendrait à 4,1. Mais si, et seulement si, ça fait beaucoup de si dans tous les sens du terme, si il y a un tic à la hausse du taux de chômage, le taux de chômage sera mis à jour le 6 décembre, lors du rapport NFP du vendredi 6, donc avant la décision de politique monétaire de la FED du 18 décembre, s'il y a un tic à la hausse du taux de chômage, il est possible que malgré le tic à la hausse de l'inflation, PSE, la FED procède quand même à une baisse de taux le 18 décembre, et se met ensuite en attente le 29 janvier, pour voir s'il y a un risque de seconde vague d'inflation ou pas. Donc, effectivement, on peut comprendre que le marché s'interroge, et nous aurons une première partie de réponse le 27 novembre, mais je pense, en réalité, que la vraie réponse tombera lors du rapport NFP du vendredi 6 décembre. Et donc, si le taux de chômage rebondit dans le prochain NFP, il y aura un cut de 25 BPS. Alors, le message technique des taux d'intérêt obligataires US, notamment le 2 ans américain, car il est acquis, convenu, que le taux obligataire américain à 2 ans est celui qui représente le mieux les anticipations d'évolution du taux d'intérêt des FED funds, enfin, les taux d'intérêt de la FED. Alors, où en sommes-nous ? Et là, c'est très intéressant. Vous avez donc sous les yeux le graphique, ici, du 2 ans américain et du 10 ans. Alors, effectivement, il y a des divs, il y a des choses qui rappellent sur le 10 ans et le 2 ans des éléments baissiers, mais regardez comme c'est intéressant. Le 2 ans américain a donc rebondi sur ce gros support qui était ici, c'était la crise bancaire. Et désormais, il est juste en position sous la moyenne mobile à 200 jours, qui a repris une pente baissière, mais qui s'est mise à plat. Et ici, vous avez le taux d'intérêt de la FED actuelle. En réalité, d'un point de vue technique, tant que le taux obligataire à 2 ans ne dépasse pas la moyenne mobile à 200 jours, il est probable que fin décembre, le taux de la FED soit ramené à 4,50. Par contre, s'il devait y avoir une cassure technique haussière du taux d'intérêt à 2 ans, ici, obligataire américain, c'est que le marché sera en train de pricer un no-fet cut lors de la décision de politique monétaire du 18 décembre. Donc, vraiment, c'est important à suivre. Alors, oui, il y a une petite dive, effectivement, ça ressemble à cette divergence, mais on voit que ça avait pris énormément de temps, les conditions se parait. Donc, d'un point de vue technique, tant que le marché se maintient sous la moyenne mobile à 200 jours, effectivement, on s'oriente, en termes de probabilité, vers davantage de probas qu'il y ait une dernière baisse de taux de 25 mois de base, donc le 18 décembre. Et ensuite, la FED peut se mettre en pause en janvier, en attendant d'en savoir plus. Et vous pouvez, alors, même si c'est le 2 ans américain qui est surtout sensible à ce que va faire la FED, vous pouvez faire l'analyse technique croisée des différents taux obligataires. Et sur le 10 ans américain, vous avez aussi cette dive, cette dive, cette dive, ça rappelle, et lorsqu'on était ici, dans le haut, au contact de cette trendline. Donc, bon, bref, on verra bien ce que cela donne lors des prochaines séances. Alors, un mot rapide, mais vraiment rapide, parce que c'est un sujet que je traiterai beaucoup plus en fin d'année, avec Thomas Vallée, lors du Market Outlook, que nous allons enregistrer. Action européenne, la décote de valorisation devient très excessive. Alors, je ne dis pas qu'il faut acheter maintenant les actions européennes, elles sont en souffrance, la géopolitique, patati patata, la guerre commerciale, il y a des lueurs d'espoir pour 2025, et nous aurons l'occasion de leur parler. Moi, je vous montre simplement et factuellement où les choses en sont d'un point de vue de la valorisation, et un niveau technique sur l'Eurostock 50, et point final, et après, vous en faites ce que vous voulez. Pour comparer ce qui est comparable, commençons par rappeler où en est la valorisation du marché d'action américain. J'en ai parlé dans le top de Yann il y a une semaine, en vous expliquant que, grosso modo, la valorisation du S&P 500, largement biaisée par les stars de la tech, mais peu importe, était revenue à ce qu'elle était fin décembre 2021, qui fut à l'époque le début du bear market de 2022, accéléré par le déclenchement de la guerre en Ukraine. Le price earning de Shiller du S&P 500, à quasiment 38, c'est le record quasiment qu'il avait atteint, donc, fin 2021. Lorsque vous regardez aussi le Buffett Indicator, le marché d'action américain, actuellement se paye 202% du PIB. Eh bien, pour mesurer la décote de valorisation avec le marché d'action européen, nous pouvons donc nous tourner vers différentes métriques de comparaison. J'ai choisi donc le PE Chiller, en cap ratio, le PE Ratio, le Price Earning Classique, et le PE Forward, en se projetant sur 12 mois, et le Warren Buffett Indicator. Enfin, dit Warren Buffett, c'est parce que, voilà, c'est lui qu'en parle beaucoup, c'est lui qu'en parle beaucoup, et donc il s'agit de comparer la market cap, le prix du marché, la valo du marché à la market cap. Parfois, on peut aussi y ajouter le bilan de la réserve fédérale des États-Unis. Mais effectivement, vous avez un marché d'action américain, capitalisation borsière totale sur le PIB, c'est plus de 200%, ce qui est un signal de survalorisation. Comparé avec la zone euro et avec la Chine, la Chine est à 61%, l'Allemagne est à 64%, la France est à 113%, l'Italie est à 41%. Bon, donc, effectivement, la zone euro, d'un point de vue de cet indicateur, peut paraître largement sous-valorisée. Notez que la Suisse est à 237% et ne peut pas donc être inclue dans cette comparaison, je parle bien donc de la zone euro, et pas de l'Europe en général. En termes de PE Chiller, en termes de PE Ratio, en termes de PE Forward, partout, la zone euro est sous-valorisée. Et je vais me concentrer justement sur une comparaison ici du PE Chiller, le CAP Ratio, qui consiste donc à faire la comparaison avec le prix du marché sur les bénéfices passés depuis 10 ans, tout ça corrigé d'évolution de l'inflation. Et là, vous avez donc sous les yeux, en bleu pour le marché d'action américain et en marron pour l'Europe. Historiquement, il n'y avait qu'à une bonne corrélation. Regardez-moi cette décorrélation de malade. Et en fait, le côté survendu, j'ai envie de dire, des actions européennes est sous-coté. Et viendra bien un moment, et je pense, courant 2025, où il y aura un rattrapage. Donc voilà. Factuellement, je voulais commencer à introduire ce sujet, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir à plusieurs reprises. Et puis, vous pouvez aussi prendre, parmi les indices boursiers, le benchmark européen, qui est l'indice Eurostock 50. Et effectivement, l'Eurostock 50, au-dessus de ce niveau, c'est quand même le record de 2007. C'est un niveau que je surveille à 4600 points. Là, nous sommes à 4700, donc il y a encore de la marge. Mais effectivement, je ne serais pas surpris que l'Eurostock 50 tienne ce niveau et que dans l'année 2025, il se reprenne vers ce record absolu, ici, de la bulle Internet. Donc, ça, c'est quelque chose à avoir en tête. C'est l'extrême sous-valorisation du marché actions européen vis-à-vis de Wall Street. Thanksgiving, le marché boursier américain fermé, donc ce jeudi 28 novembre, et c'est une demi-séance le vendredi 29 novembre. Donc, Happy Thanksgiving à tout le monde, aux Suisses, aux Français, aux Francophones, à tous ceux qui ont l'âme américaine, America first, le rêve américain, la statue de la liberté, New York. Bon. Thanksgiving, Thanksgiving ou action de grâce. Alors, je vous ai mis ici quelques informations. Nous, ça peut paraître vraiment pas important. Ici, en Europe, lorsqu'on parle de San Diego, on parle surtout, on pense surtout au Black Friday. Je pense que tout le monde a plus ou moins ça en tête. Mais il se trouve que pour les États-Unis, c'est plus ou moins une fête fondatrice. Ils remontent avant même que les 13 États d'Amérique du Nord acquièrent leur indépendance vis-à-vis de l'Empire britannique. Donc, c'est vraiment une fête ancienne. Ils remontent au début du XVIIe siècle, en tout cas pour la petite histoire. Et donc, ils expliquent que c'est assez rare quand même que le marché à action américain, en fait, le Nasdaq, fermé le jeudi 28 novembre et demi-séance le vendredi 29. Tout ça pour vous dire que l'essentiel du volume cette semaine va être développé entre lundi et mercredi et qu'ensuite, il ne se passera plus grand-chose. Donc, ayez quand même conscience de ça cette semaine dans vos opérations de trading ou dans vos opérations d'investissement. La fête remonte au début du XVIIe siècle, en 1621. Les colons anglais, les pilgrims installés à Plymouth, dans l'actuelle Massachusetts, ont partagé un grand repas avec les Wampanoaks. C'est un peuple autochtone pour célébrer la première récolte réussie après une année difficile. Donc, cette semaine, si vous voulez goûter la tarte à la citrouille, la pumpkin pie, c'est le moment de s'y mettre. S&P 500, point d'analyse technique. Donc, comme chaque semaine, je vous propose un point d'analyse technique sur S&P 500. La mise à jour de cette analyse technique bullish en fractal que je vous propose depuis plusieurs mois est-elle en train de s'essouffler alors que le marché tergiverse sous les 6000 points ? Quelles sont les hypothèses ? Eh bien, c'est parti. J'ai deux hypothèses possibles à vous proposer. La première hypothèse, alors déjà, on reprend les horizons de temps. On reprend, nous reprenons tous les horizons de temps. J'estime, moi, que le bull market se terminera quelque part en 2025 lorsque nous aurons une divergence baissière prix momentum en données mensuelles. Le momentum étant représenté ici par l'indicateur technique RSI. Donc là, nous sommes, en fait, entrés dans la phase finale de ce bull market. En fait, la phase finale, je le fais commencer ici. Donc, il a commencé en septembre 2022. Il se terminera quelque part, je pense, au second semestre 2025. Pour l'instant, il n'y a pas de divan vu. Mais nous sommes quand même rentrés dans l'étape où nous sommes en zone de surachat. Mais il n'y a pas de divergence en données mensuelles. Alors, en données hebdomadaires, le marché bloque au contact des 6000 points avec ici l'esprit d'une petite divergence. En données hebdomadaires, le niveau garant de cette tendance, c'est 5700 points. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que sur l'horizon de temps hebdomadaire, il y aurait un risque d'une correction importante en cas de cassure du support à 5700 points. Alors, j'estime que nous sommes toujours dans cette vague 5 que je vois culminer quelque part en 2025 à 6500 points. Donc, j'ai bien dit quelque part en 2025, c'est-à-dire ni ce lundi, ni ce mardi, ni ce mercredi, ni cette semaine, ni cette année, ni en janvier, ni en février, ni en mars. Longue vue, longue période, quelque part au milieu de l'année 2025. Ça, c'est la cible. Maintenant, qu'est-ce qui se passe d'ici là ? Est-ce que d'abord on revient ici ? Est-ce qu'on fait ci ? Est-ce qu'on fait ça ? Et ça, c'est l'analyse technique en données journalières qui va nous orienter. Alors, en données journalières, j'ai deux hypothèses. La plus conservatrice, c'est celle ici qui consiste à dire qu'on aurait fini une vague 3. Assez classique d'ailleurs, la 1, la 2, la 3. On a 5 sous-vagues et nous serons entrés dans une vague 4. Une vague 4 qui viendrait de commencer. Alors, ce scénario, je pense, a le dessus si on casse les 5888 points qui sont 50% de retrassement de l'impulsion post-victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle. Dans ce cas, nous reviendrons minimum chercher les 5007. Rappelez-vous le niveau hebdomadaire et le gap. Le marché ensuite peut finir sa 4 et repartir sur sa 5. Par contre, en cas de cassure du gap, ici, en cas de cassure du gap, là, les choses seraient complètement différentes car dans ce cas, le décompte ne serait pas bon puisqu'une 4 n'enfonce jamais le sommet de la 1. Et dans ce cas, il est tout à fait possible que la vague 5, cette grande vague 5, ait déjà trouvé son sommet. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Et l'autre hypothèse est, bien sûr, de tenir, en fait, ce niveau, de tenir la moyenne mobile à 50 jours et de continuer à développer le mouvement. Donc, ça, c'est important. Mais je pense que, voilà, vous avez ici une possibilité d'une 1, une 2, une 3, une 4 et se remobiliser sur ce support et repartir. Bon, si ça tient ce niveau-là, ben, en fait, on est encore dans la construction de la 3 et la 4 commencera plus tard. Donc, voilà, ça, ce sont les deux hypothèses qui sont dans le pipe et que je vais surveiller. Notez que, dans le sentiment du marché, le réservoir des acheteurs, c'est quand même dégonflé, c'est important, et qu'il y a quand même de plus en plus de shorts. Et nous sommes au-dessus de la moyenne historique en termes de shorts. Ça, c'est plutôt quelque chose qui va dans le sens d'un marché qui aurait de la résidence à la hausse. Chers amis, si vous avez passé un bon moment, j'en suis content. Je vous remercie de m'avoir écourté. Merci à ceux qui mettent un petit like. Merci à ceux qui n'en mettent pas. Merci à ceux qui s'abonnent. Merci à ceux qui ne s'abonnent pas. Et je vous souhaite une excellente semaine de Thanksgiving. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501